Dans les vidéos précédentes, nous avons introduit la notion de RON. Nous avons vu qu'il utilise une couche d'entrée, appelée aussi input layer, pour récupérer les entrées. Ensuite, il effectue une somme des entrées, pondérée par des points notés WI et d'un biais W0. Si on note X, le vecteur constitué des entrées, et W, le vecteur constitué des poids, la somme S et le produit scalaire de X et W. Le neurone applique ensuite une fonction d'activation à S. Dans l'exemple de la vidéo précédente, sigma de S égale à 0 si S est inférieur ou égal à 0, et sigma de S égale à 1 si S est strictement positif. Z est égal à sigma de S est la sortie du neurone. Cette sortie permet de classifier les images entre celles qui représentent le chiffre 0 et celles qui représentent le chiffre 1. En langage mathématique, le neurone utilise un hyperplan pour séparer l'espace des images en deux parties, celui des 1 et celui des 0. Cet hyperplan est orthogonal à W, vecteur des poids, obtenu lors de la phase d'apprentissage. Cet hyperplan est déterminé aussi par le vecteur X égale à 0 et le biais W0. Nous remarquons ainsi que ce neurone permet de classifier des images si celles-ci sont linéairement séparables, c'est-à-dire s'ils ont la possibilité d'être séparés par un hyperplan. Cela a été possible pour ce premier exemple simple, mais il ne l'est pas en général. Nous présentons dans cette deuxième vidéo un exemple lui aussi simple, mais sera utilisé pour introduire des notions nouvelles, notamment une fonction d'activation non linéaire et la notion de rétropropagation. L'algorithme à créer devra classer des images représentant des nombres de 2 à 5 en nombres paire et impaire. Les données sont récupérées par les XI, qui constituent la couche d'entrée. On calcule la somme S égale à sigma WI XI, puis on utilise une fonction d'activation appelée sigmoïde pour calculer la sortie Z du neurone. Lors de la phase d'entraînement, on utilise la règle d'apprentissage que nous allons justifier par la suite. Les poids après le KM exemple sont corrigés selon la formule affichée. Pour le moment, on choisit un taux d'apprentissage alpha K égale à 1. Nous allons revenir par la suite sur les caractéristiques, le choix et l'utilisation des fonctions d'activation. Pour le moment, nous nous contentons de présenter la fonction sigmoïde, sigmoïde, bijective et strictement croissante, de moins l'infini plus l'infini vers 0,1, avec une pente qui s'affaiblit pour les nombres grands en valeur absolue et qui atteint un maximum égale à 1 sur 4 en 0. On note aussi que sigma de 0 est égal à 0,5. Cette propriété de la sigmoïde permet aux neurones qui l'utilisent de mieux séparer les classes dans les zones où celles-ci se rencontrent. On peut voir sur cette animation le fonctionnement basique d'un réseau de neurones avec une sigmoïde comme fonction d'activation. On considère ici 12 exemples pour l'apprentissage et 6 exemples pour tester le neurone une fois entraîné. Vous remarquez que lors de l'entraînement, nous avons alterné les exemples en fonction de leur classe d'appartenance. On voit ici les valeurs prises par les poids du neurone. Chaque exemple va permettre de faire évoluer les poids de manière à ce qu'ils soient bien classifiés par le neurone. Nous rappelons ici la règle d'apprentissage qui a été utilisée pour mettre à jour le poids après le KM. Exemple. Merci. Merci.